Bonjour à toutes et à tous, c'est Superness. Bienvenue sur ma chaîne. Et là, je suis avec Yves Root. Yves Root. Voilà, Yves Root. Là, on est au Lange, on est en janvier 2024. On revient du Japon, lui et moi. Et cette intro, parce que vous allez enfin voir le premier épisode de notre vlog au Japon, en avril 2023. Oui. Pendant que je vous fais cette intro, je reviens d'un autre voyage au Japon avec cet homme-là. Regardez la caméra. Ça veut dire, peu importe à quel moment je tourne la caméra, il représente. Regardez, je tourne encore la caméra. Du coup, voilà, j'espère que vous allez kiffer ce premier épisode. C'est le premier épisode d'une longue série. Il y en aura beaucoup. Idéalement, vous en aurez un par mois. Donc, voilà, soyez présents, checkez ça et puis mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous souhaite un très bon épisode. Et nous, on va rentrer à la maison parce qu'on est très fatigué. Ce deuxième voyage était très long, très fatigant. Mais il était incroyable. Il y a des choses qu'on a faites durant ce voyage que vous allez voir dans d'autres vidéos qui viendront après ces vlogs-là parce qu'il y a eu des trucs vraiment pas mal. Donc, voilà. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Tchuss ! Donc, voilà, là, on est à l'aéroport. Encore avec mon acolyte. Après Cuba, ce sera le Japon. Et voilà, là, cette fois, on a un bon téléphone pour pouvoir faire un bon vlog. Comme ça, on va tout vlogger, on va tout vous montrer. Et je paierai un gars pour faire le montage de la vie de ma mère parce que j'ai pas envie de me l'occuper. La journée commence bien, alhamdoulilah. Et on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du voyage. Let's go ! On arrive à Helsinki. On a regardé c'est où la prochaine porte d'embarcation pour aller à Tokyo. Et il y a 21 minutes de marche. 21 minutes de marche, Tanja. Pour City. Non, en 21 minutes, normalement, on a fait toute la Belgique. C'est montrer à quel point la Finlande c'est grand quand même. Voilà, on est arrivé, on est enfin à Tokyo. On cherche l'endroit où on peut scanner notre JR Pass. Le JR Pass, c'est un abonnement de tous les trains un peu partout dans le Japon. Et comme on va voyager pas mal entre villes et dans les villes, du coup, ça aide. Donc là, on est en train de chercher. Là, Yves est occupé à demander. Comme ça, on peut scanner le JR. Et on peut aller vers Tokyo parce que là, on est à l'aéroport Tokyo-Narita. C'est l'aéroport le plus loin, en fait, de la ville de Tokyo. C'est un peu ici le Charleroi, en fait. Le Bruxelles-Charleroi où tout le monde pense que c'est Bruxelles, mais ce n'est pas le cas. C'est la même chose ici avec Tokyo. Du coup, voilà. Quel âme. Il y a le confort des sièges d'attente là. Voyez ces sièges-là, ils sont incroyables. On s'était trompé de station, plutôt de sens. Donc du coup, là maintenant, on est enfin arrivé à Okubo, où on a notre Airbnb pour le début du voyage. Donc voilà, n'est-ce pas par là. Donc on va dans l'autre sens. C'est minuscule, mais c'est trop style. Ouais, exactement. Ils nous ont laissé ça. With our compliments. Snack and water. Au top. Au top. Là, on cherche un endroit pour changer notre argent. Puisqu'on a de l'argent en cash. C'est que des transferts? Et ce n'est pas un endroit? Tu m'as dit qu'il existe la société sud de Shinjuku. Ah wow, donc on a retourné jusqu'à Shinjuku alors. Ici, on est dans le quartier musulman. Donc il y a plein de trucs halal, notamment des supermarchés et tout. Donc je vais pouvoir prendre des trucs pour l'appartement. Et c'est juste à côté de là où on est, donc c'est parfait. Il y a un nouveau bâtiment qui a ouvert, Tokyo Anime Center. C'est un bâtiment immense consacré aux animés. Dès qu'on a changé nos pesos, on passera sûrement là-bas. Parce qu'on est à Shinjuku, donc on a profité pour voir déjà un peu ce qu'il y a là. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on va acheter quoi que ce soit. Mais il faut se retenir et il faut repérer. C'est ça le plus important d'abord. Du coup là, on a un resto halal qui s'appelle le Honolu. Et on va manger du halal. Et ici on doit choisir, là vous avez les ramens. Et là c'est tout le reste si vous voulez faire autre chose. Bon moi c'est sûr, déjà je vais prendre un ramen. C'est déjà réglé. L'endroit est vraiment sympa. On vient de manger. Ce ramen incroyable. Très très piquant. Très très piquant. Mais c'était une tuerie. Si un jour vous venez au Japon, sachez que ça se passe là en dessous. Donc vous ne vous laissez pas décourager parce que regardez le quartier. On ne dirait pas forcément. Mais c'est juste là en dessous. Vous avez un petit panneau là qui explique que c'est en bas. Et c'est vraiment au top. C'est super bon. Même le poulet, moi je suis un casse-couille. Il y a ceux qui me connaissent, savent que dès qu'il y a un peu de cartilage et tout, je vomis du cul. Et là, c'était une tuerie. C'est-à-dire que même les moments où je me disais peut-être que ça, ça va me dégoûter. Je mettais le poulet en entier dans ma bouche et il fondait. C'était ouf. Mais beaucoup trop piquant. Donc la prochaine fois qu'on vient, on va tester l'autre. Et puis on l'a acheté. Ils ont des espèces de riz instantané avec de la viande et tout. Donc halal. Donc tout ça, on va tester pour ça aidera à manger à 5h du matin peut-être. Donc voilà. Regardez, regardez, regardez. Regardez, vous ne voyez pas ? Mais là, il y a une fête là. Il y a un karaoké. Ça s'amuse comme des petits fifous. Le nombre de choses qu'il y a à tous les étages, en fait, on rate des bails parce qu'en fait, ils sont aux étages et on ne les capte pas. Il est bloqué en train de... Voilà, il est bloqué. Regardez ça. J'ai fait, ah, je suis d'accord. C'est donc ça. D'accord, c'est... Vous me cherchez en fait. Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. Petite et tout, mais elle est bien faite. Le visage, il est respecté et tout. Donc respect. Et là, on a du Dragon Ball, bien entendu. Ah, j'aime bien la badate. Ici, au cinéma, tu peux carrément acheter les Primo Ami, Tyrannosaure et Blue, ainsi que d'autres statues et d'autres goodies. Regarde ça, bordel. Il y a des petits goodies, regardez, de Your Name, par exemple, ici, pour pouvoir poser avec des scènes du film. C'est trop stylé. Je vais peut-être en choper un. Celui-là, c'est le meilleur avec les plans incroyables. Wow. En fait, c'est un truc de fou, c'est qu'il y a tellement de trucs de bouffe dans ce quartier. C'est un truc de fou partout. Et en fait, nous, on cherchait l'endroit, on ne trouvait pas parce qu'il était au 7e étage. Et comme vous voyez, au 7e étage, il y a un quartier encore de bouffe. C'est un truc de dingue. C'est immense. On revient de là-bas, tout au fond. Ça, je trouve ça toujours fascinant. La manière dont ils font ce truc-là. Il y a un atelier même pour apprendre. Voilà, donc caché derrière ce magnifique truc, on l'a enfin trouvé. Le Pancake House. Et c'est écrit « Clos » ou je rêve ? Non. Ah, c'est écrit 21h. Ah non. Bon, on l'a trouvé, mais c'est fermé. Ça ferme à 22h, mais la cuisine est ferme à 21h. Voilà. Et on aurait mangé des pancaires incroyables. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Il faut trouver un autre endroit qui ne va pas fermer tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio